Bonsoir, bonsoir, allez-y, admirez, profitez-en, prenez des photos si vous voulez, je suis un spécimen rare. Oui, je suis un français content. Ouais, on n'est pas nombreux, on est de moins en moins nombreux, on est une espèce en voie de disparition, comme les pandas. Ça me fait deux points communs avec les pandas, c'est que je suis une espèce en voie de disparition et il faut m'encourager pour que j'arrive à bander. Non, je ne vais pas développer cette information. Non, les français, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à être heureux. Il y a Sylvain Tesson qui dit « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Et je suis d'accord avec lui, putain, on a la chance d'être en France, non ? Oh, putain. Oh, l'engouement français, quoi. Allez, les bleus, allez, les bleus. C'est vrai, on a plein d'avantages. Tu as la qualité de vie, les 35 heures, la carte vitale, le pont Lévesque, la culture, la gastronomie, l'histoire, la chenille. Est-ce que tu as déjà été plus heureux dans ta vie que quand tu avais 5 grammes en fin de soirée à faire « Accroche tes mains à ma taille, c'est la chenille qui redémarre ». C'est génial ! Même là, tout seul, je viens de prendre du plaisir. Et il n'y a qu'en France qu'on a la chenille, tu vois. Et j'imagine un étranger, un japonais, qui a entendu toujours parler du charme, de l'élégance à la française et qui vient en France. Et la première soirée qu'il fait, tu sais, il arrive dans une soirée et puis tu as Jean-Pierre et Monique qui sont « Accroche tes ». C'est avec Jean-Pierre qui est en train de tripoter les seins de Monique et qui tombe, là, on dirait une fin de cubille de rosée. Et la chenille qui est allée. Bon, ben là, il est parti loin, le charme à la française. Moi, j'ai une technique pour être heureux, pour le bonheur. Je vous la donne. Bon, là, c'est gratos. J'ai été correctement payé, donc là, c'est gratos. La technique, c'est la technique du « c'est pas grave ». En gros, si tu viens me voir et que tu me racontes un truc qui t'est arrivé, une merde que tu as eu dans la vie, s'il n'y a personne qui meurt dans ton histoire, c'est pas grave. Tu sais, tu as loupé ton train, mais c'est pas grave. T'as allé au Havre. Tu t'es fait larguer par ta meuf, mais c'est pas grave. Elle disait « voili voilou » et « okidoki ». L'Amazonie brûle, mais c'est pas grave. On se fera un barbec avec des pygmées. Mais ouais, mais c'est une super technique, je vous la conseille. La vie est beaucoup plus légère avec ça. Et moi, je crois savoir pourquoi les Français, on n'arrive pas à trouver le bonheur. C'est qu'on n'a pas des modèles de gens connus heureux, tu vois. Premier qui me dit « Mélenchon, il sort ». Et j'en ai quand même trouvé trois. Pour moi, il y a Laetitia Hallyday, Mathieu Ricard et le chien de Michel Drucker. Je développe. Le chien de Michel Drucker, c'est quand même le seul être vivant au monde qui peut se lécher les couilles devant des millions de téléspectateurs et ça choque personne, hein ? Ouais, même toi, t'es un peu jaloux, hein ? Ah bon, c'est une source de bonheur, c'est une source de bonheur. Mathieu Ricard, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est le bouddhiste français qu'on voit toujours en tête de gondole dans les rayons de développement personnel. Tu sais, il s'habille avec un drapeau du R.C. Lens et il y a des phrases comme « Bonjour, Mathieu Ricard, je prône le bonheur et l'harmonie durable. » Le seul mot qui m'a inspiré du bonheur dans cette phrase, c'est le mot « Ricard ». Et la troisième personne, c'est Laetitia Hallyday. Elle est toujours contente, hein ? Ah ouais, elle est contente, Laetitia Hallyday. La statue en hommage à Johnny, elle est magnifique. Non, elle n'est pas magnifique. Même tu la mets à l'entrée d'un buffalo grill pour routard en banlieue de Châteauroux, ils trouvent ça dégueulasse. Mais elle a une technique pour être heureuse, Laetitia Hallyday. Ce n'est pas la technique du « c'est pas grave », c'est qu'elle a des rêves accessibles. Nous, on se fixe toujours des rêves un peu durs à atteindre et c'est pour ça qu'on est un peu frustrés. Elle a des rêves accessibles. Il y a peu de temps, Laetitia Hallyday, à 46 ans, elle a réalisé son rêve. C'était de prendre le métro. C'est-à-dire que pendant des décennies, Laetitia Hallyday, elle était allongée sur un transat et elle se disait « mais j'ai vraiment une vie de merde quand je pense qu'il y a 4 millions de Français qui, soir et matin, réalisent mon rêve. Prendre le métro. » Et là, elle a réalisé son rêve, donc elle a pris le métro, elle a slalomé entre les odeurs de pipi et de vomi. Ça lui rappelait Johnny ? Ouais, c'est bien parce que les vieux dans la salle ont trouvé la force de me huer. Et donc, elle a réalisé son rêve pour 1,90€. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense que quand je vois Laetitia Hallyday, l'argent ne fait pas le bonheur, mais sa recette du bonheur, c'est d'être con, en fait. Et moi, j'ai été très heureux. Merci de m'avoir écouté. C'était Tristan Lucas ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?